Pascal, à Ernest Havé, dernier mot, et dernier mot, Pascal, à ton tour de m'entendre, pousser aussi ma plainte et mon cri de fureur, je vais faire d'horreur frémir ta noble cendre, mais du moins je redis ce que j'ai sur le cœur. La plaisir sous nos yeux lorsque ta main déroule, le tableau désolant des humaines douleurs, nous montrant qu'en ce monde où tout s'effondre et croule, l'homme lui-même n'est qu'une revue d'en pleurs, ou lorsque, nous traînant de sommets en abîme, entre deux infinis tu nous tiens suspendus, que ta voix, pénétrant leur fibre intime, frappe à cri redoublé sur nos cœurs éperdus. Tu crois que tu n'as plus dans ton ardeur fébrile, tant déjà tu nous crois ébranlés, abétis, qu'a dévoilé la foi, monstrueuse et stérile, pour ne voir sur son sein tombé anéanti. À quoi bon le nier ? Dans tes sombres peintures ? Oui, tout est vrai, Pascal, nous le reconnaissons. Voilà nos désespoirs, nos doutes, nos tortures, et devant l'infinie ce sont là nos frissons. Et parce qu'ici bas, par des mots incurables, jusqu'en nos profondeurs nous nous sentons atteints, que nous succombons, faibles et misérables, sous le poids accablant d'effroyables destins, il ne nous resterait, dans l'argoisse où nous sommes, qu'à courir embrasser cette croix que tu tiens. Ah, nous ne pouvons point nous défendre d'être hommes, mais nous nous refusons à devenir chrétiens. Quand de son Golgotha saignant sous l'oréole, ton Christ viendrait à nous tendant ses bras sacrés, quand il laisserait sa divine parole tomber par les guérir en nos cœurs ulcérés, quand il ferait jaillir devant notre âme avide des sources d'espérance et des flots de clarté, et qu'il nous montrerait dans son beau ciel splendide, nos trônes préparés de toute éternité, nous nous détournerions du tentateur céleste, qui nous offre son sang, mais veut notre raison. Pour repousser l'échange inégal et funeste, notre bouche jamais n'aurait assez de nous, non à la croix sinistre et qui fit de son ombre une nuit où fayait périr l'esprit humain, qui, devant le progrès se dressant haute et sombre, au vrai libérateur à barrer le chemin, non à cet instrument d'un infâme supplice où nous voyons auprès du divin innocent, et sous les mêmes coups expirer la justice, non à notre salut s'il a coûté du sang, puisque l'amour ne peut nous dérober ce crime, tout en l'enveloppant d'un voile séducteur, malgré son dévouement, non, même à la victime, et non par-dessus tout au sacrificateur. Qu'importe qu'il soit Dieu, si son œuvre est impie. Quoi ? C'est son propre Fils qui l'a crucifié ? Il pouvait pardonner, mais il veut qu'on expie. Il est molle, et cela s'appelle avoir pitié. Pascal, monsieur Bourreau, toi, tu disais, mon père, son odieux forfait ne t'a point révolté, bien plus tu l'adorais sous le nom de mystère, tant le problème humain t'avait épouvanté. Lorsque tu te courbais sous la croix qui t'accable, tu ne voulais, hélas, qu'endormir ton tourment. Et ce que tu cherchais dans un dogme implacable, plus que la vérité, c'était l'apaisement, car ta foi n'était pas la certitude encore. Aurais-tu tant génie si tu n'avais douté ? Pour avoir reculé devant ce mot, j'ignore dans quel gaufre d'erreur tu t'es précipité. Nous, nous restons au bord. Aucune perspective, soit en fer, soit néant, ne fais pas lire nos fronts, et s'il faut accepter ta sombre alternative, croire ou désespérer, nous désespérerons. Aussi bien, jamais heure à ce point triste et morne, sous le soleil des cieux n'avait encore sonné. Jamais l'homme, au milieu de l'univers, s'emborne, de ses sentis plus seuls et plus abandonnés. Déjà son désespoir se transforme en furie, il se traîne au combat sur ses genoux sanglants. Et se sachant vouer d'avance la tuerie, pour s'achever plus vite ouvre ses propres flancs. Aux applaudissements de la plèbre humaine, quand le cirque jadis se remplissait de sang, ou déçu des horreurs de la douleur humaine, le regard découvrait un César tout-puissant. Il était là, trônant dans sa grandeur sereine, tout entier au plaisir de regarder souffrir. Et le gladiateur, en marchant vers la reine, savait qui saluer quand il allait mourir. Nous, qui saluerons-nous ? A nos luttes brutales, Qui donc préside, Armés d'un sinistre pouvoir. Un seul, Si des lois aveugles et fatales, Où carnage éternel nous livraient sans nous voir, D'un geste résigné, Nous saluerions nos reines. Enfermés dans un cirque impossible à franchir, On pourrait néanmoins devant ces souveraines, Tout roseau que l'on est, S'incliner sans fléchir. Oui, Mais si c'est un Dieu, Maître et tyran suprême, Qui nous contemple ainsi, Nous entre-déchirés. Ce n'est plus un salut, non. C'est un anathème, Que nous lui lancerons avant Que d'expirer. Comment De disposer de la force infinie, Pour se procurer des spectacles navrants, Imposer le massacre, Infliger l'agonie, De vouloir sous ses yeux que mort et que mourant. Devant ce spectateur de nos douleurs extrêmes, Notre indignation vaincra toute terreur. Nous entrecouperons nos râles de blasphème, Non sans désir secret d'exciter sa fureur. Qui sait, Nous trouverons peut-être quelqu'un jure, Qu'il l'irrite à ce point que, D'un bras forcené, Et l'arrache des cieux notre planète obscure, Et brisant mille éclats, Ce globe est fortuné. Notre audace du moins vous sauverait de naître, Vous qui dormez encore au fond de l'avenir. Et nous triompherions d'avoir, En cessant d'être, Avec l'humanité forcée, Dieu d'en finir. Ah ! Quelle immense joie, Après tant de souffrances. Très vers les débris, Par-dessus les charniers, Pouvoir enfin jeter ce cri de délivrance. Plus d'hommes sous le ciel, Nous sommes les derniers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada